Je voudrais saluer particulièrement Marie-Hélène Fort qui est notre adjointe chargée de questions d'animation et Françoise Bourbert qui ont beaucoup participé à la préparation. C'est effectivement un moment important pour revenir sur l'actualité de la mine, l'actualité d'une industrie qui a été extrêmement importante dans l'évolution. Je voudrais simplement dire que dans notre ville de Saint-Etienne, ce lieu particulier, ce lieu de musée que vous animez avec le conservateur de manière remarquable est un lieu qui nous amène toujours également lors de ces salubarbs à avoir un regard même rapide sur notre histoire. Et je voudrais le faire en deux phrases dans cette salle des pendules, comme on dit, pour nous souvenir collectivement du fait que la richesse actuelle de Saint-Etienne s'est appuyée sur l'engagement d'hommes et de femmes qui, eux aussi, il y a quelques années, ont parfois laissé leur vie, ont participé à des conquêtes sociales déterminantes pour notre bien-être. Et ont participé à des avancées technologiques souvent. J'aurais une pensée particulière aujourd'hui pour quelqu'un qui, nous ne l'oublions pas, a été mineur et est devenu maire de Saint-Etienne. Il nous a quitté dans l'année. Joseph Sanguedol, c'était aussi, je crois, l'expression de la capacité des mineurs à, au-delà même de leur participation au développement économique et social, à franchir des étapes dans leur vie personnelle et à participer, je crois, à la grande aventure sociale et économique de notre vie. Entre le passé et l'avenir, il y a des choses à conduire ensemble. Vous avez cité le travail remarquable qui a été fait autour de la volonté d'inscrire le site Courreau et le musée dans l'inventaire des monuments historiques. Nous y sommes parvenus cette année. Il reste une étape à franchir pour le faire inscrire réellement comme monument historique et participer de manière très importante à une nouvelle phase de sa rénovation. Dans le cadre de la Biennale Design, l'exposition est produite ici pour rappeler simplement que dans les mois qui viennent va se lancer progressivement la rénovation de l'ensemble du site à travers le projet du parc-musée, le puits courriau que nous avons, qui occupe beaucoup Françoise Gourbert, Jacques Stribic et beaucoup de nos adjoints. Je pense que d'ici deux ans, on aura une nouvelle mise en valeur de l'ensemble du parc, ouvert à tous les Stéphanois, et évidemment, une valorisation et un complément extrêmement important pour la qualité et la renommée de notre musée. Entre le passé et l'avenir, il y a des tas de choses que nous réalisons ensemble. J'évoquais la Biennale du Design, le fait que nous soyons devenus Ville Creative Design, reconnus par l'UNESCO, étant un point supplémentaire dans notre volonté de faire avancer la ville en s'appuyant sur son passé et en proposant de nouvelles activités et de nouvelles reconnus. Remercier toutes celles et toutes celles qui ont participé à ce remarquable spectacle, les artistes qui nous ont absolument étonnés et épatés, le feu d'artifice qui a été exceptionnel, l'ensemble des services de la ville qui ont été mis en contribution, et puis votre association, M. le Président, qui nous accueille, et avec lesquelles nous allons pouvoir passer une excellente fin de soirée. Merci à toutes et à tous et vive la Sainte-Barre.